Bonjour, petite vidéo pour montrer comment utiliser MeshLab pour réduire le nombre de triangles d'un fichier 3D donc voilà MeshLab, on installe dans le lance après on ouvre, c'est dans Import Mesh et on regarde, il est normalement téléchargé on récupère le fichier CRSTL donc il nous met les informations sur le volume le nombre de points, le nombre de faces voilà c'est le nombre de faces, généralement ils sont triangulaires ça fait 17000 faces et c'est beaucoup trop en fait si on veut le faire en paper et donc il faut le réduire pour le réduire le plus simple c'est de taper ici et de taper D-E-G-I c'est la décimation donc il y a plusieurs types de décimation le simple et après le quadrique donc on va prendre celui-ci Quadric Edge Collapse Decimation c'est celui que j'utilise tout le temps par défaut en fait, c'est à chaque fois qu'on le lance il va réduire par deux la taille du... 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 enfin la densité en triangle du volume il y a quelques options donc moi j'ai fait toujours Preserve Boundary of the Mesh c'est préserver les limites du... 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 du volume ça veut dire ça garde à peu près l'extérieur de même forme ça déforme pas trop Preserve normal Preserve topologie Preserve topologie ça veut dire ça... ça va garder la forme identique Preserve normal c'est un peu plus compliqué je veux dire Qu'est-ce qu'il me dit là d'ailleurs ? Oh, ça arrive pas à dire Voilà Oui, en fait les normales ça permet de savoir si... si on est... euh... comment dire ça... Par exemple si on fait un pli on doit faire le pli montagne ou colline et... et donc le fait de les préserver ça veut dire que ça garde à peu près les mêmes... euh... euh... comment dire ça... euh... euh... le même type de pliage euh... voilà après donc là à chaque fois si on a mis 0 ici à chaque fois ça... ça va réduire par 2 donc là si j'ai 8000... euh... là j'ai 17000 et donc euh... si je lance j'aurai 8600 et euh... quand on clique en fait on voit plus euh... les... les... les faces qu'on voyait parce qu'il... il se met ici euh... 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 donc si on veut voir au niveau des... les faces au fin comme ça voilà il envoie euh... euh... les faces à peu près et donc il faudrait faire plusieurs fois pour obtenir euh... 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 un nombre de... de faces compatibles avec euh... le paper euh... sinon en fait on peut le lancer et déterminer et déterminer soi-même le nombre de... de... de facettes qu'on veut mettons on veut 200 facettes généralement c'est le maximum on peut peut-être descendre un tout petit peu plus celui-là mais euh... là on a euh... vraiment le... le minimum euh... qu'on peut obtenir sans... sans qu'il soit déformé et par exemple si je relance encore une fois ici je relance la décimation encore une fois donc euh... sans face voilà là j'ai vraiment le truc euh... simplifié quoi c'est art moderne euh... on peut le faire hein c'est euh... mais euh... là j'ai fait ctrl z on peut pas faire de ctrl z là-dessus hein c'est... ce qu'on peut faire c'est si on recharge là on recharge ça va recharger le fichier qu'il y a en mémoire c'est-à-dire que les euh... 17 000 faces euh... donc là mettons on va faire plusieurs fois divisé par deux voir ce que ça fait donc on fait comme ça apply on le relance apply encore voilà je... moi je le ferme à chaque fois parce que euh... euh... il y a longtemps j'utilisais une version qui... qui bugait en fait euh... mais là ça... ça fonctionne peut-être un peu euh... donc euh... on le relance c'est pratique avec euh... c'est... c'est... c'est petit peu piottes voilà hop là j'en suis déjà 2000 on va continuer 1000 donc ça... et là on va peut-être avoir... je vous intéresse un... 268... on peut peut-être là essayer encore un tout petit peu 134... hmmm... j'ai osé ouais c'est osé ça fait mouche il y a un nez euh... euh... un... un truc de nez et là il n'y a pas donc tout le monde va c'était celui d'avant ça dépend de la... de la puissance de la machine aussi et là on va faire la dernière fois hop on a plus qu'à exporter ça comme on veut donc c'est export mesh as si vous faites export mesh là il va écraser le... le mesh de départ donc il va faire export mesh as et puis euh... on choisit le format voilà... avec euh... meshlab je préfère les laisser au format STL voilà... donc le nombre de faces c'est 268 donc c'est petit cran et je mets un souligné voilà... voilà... on peut arrêter la vidéo voilà... 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 Sous-titrage ST' 501